Musique Et je vous avais dit que ça irait vite Puisque la game est déjà relancée A deuxième game du BO3 5 minutes même pas après la fin De la dernière game NR contre Moosport, NR qui s'est fait massacrer Vraiment mais complètement massacrer sur cette première On va voir s'ils vont réussir un peu à changer La donne avec Moosport juste en face Toujours accommodé par Hugo Et c'est toujours le first ban Clockwork Qui tombe de la part de Moosport Ending pour le moment, Queen of Pain encore une fois C'était le Wisp juste derrière que NR avait décidé de ban Et on va voir si ça va encore être le cas Cette fois ça va être le gyrocopter Donc le Wisp est là et le Wisp va être first pick La logique est respectée en tout cas Pas vu beaucoup de Wisp dans ce qualifier US Alors est-ce que J'ai pas regardé les stats Mais oui probablement Tout pas on va avoir vu du tout Bah je vais te dire Wisp Wisp il y en a eu 5 Il y en a eu 5 Une victoire 4 défaites Donc Donc il est clairement pas très haut Il est clairement pas très haut Bah mais il est souvent ban comme j'imagine non ? Oui bah oui Il est en tout cas entre NR et Moos Tiens je vais te dire Il est à 100% ban Entre les deux équipes Entre les deux équipes Quand ils se sont joués Donc pas dans ce qu'à l'écure De manière générale Dans les 7 matchs qu'ils ont joué En tout cas La réponse elle est très classique On prend le Bristol Une barre pour coupler le Yo Bristol On prend le Bristol pour Profiter des 0 d'armure du Wisp Et potentiellement contrer la double ligne mid Wisp plus Tini On prend Widget of Thor parce que le stun s'arbondit Et ça va très très bien sur des phases de dual lane Donc on est très très bien armé déjà Contre un Pic Wisp En tout cas sur un Pic Wisp Qui voudrait jouer sur des duos Qu'on a l'habitude de voir On commence de voir de plus en plus des Wisp Qui sont pas attachés à une seule personne en particulier Mais vraiment qui se jouent comme un support classique Où tu te balades Et tu vas donner davantage sur différentes lignes Ah il y a un slot dans la dotative maintenant C'est qui les mecs qui sont partis ? C'est les portugais Bah ils sont les couches Mais ils sont sérieux ou pas ? Ils sont sérieux ou pas ? Parce que du coup les mecs nous ont jarté Et maintenant il y a Enfin bon bref Ah et Shadow Demon qui arrive du coup Qui est très étonnant Shadow Demon Ouais il n'y a aucune combo à venir avec le Wisp D'habitude on prend Shadow Demon Ah il y a un 2 contre Bristol par contre Il y a le 2 contre Bristol Il y a le 2 contre le Bristol Et le 4 avec la Dämoning Purge et la Ganym Elle ulti ouais complètement Qui applique un break Et qui du coup casse le passif du Bristol Back Mais dans tous les cas ça reste assez étonnant Parce que le Shadow Demon tu le prends quand tu as un combo Là le Wisp n'apporte aucun combo Et surtout le Wisp on sait que ça veut être souvent et jouer au mid Donc est-ce que ça veut dire un draft L'Eschraq, Lina, enfin Lina elle vient d'être banne par NR Mais grosso modo un héros de safe lane qui va profiter du Shadow Demon Ou même par exemple l'invoqueur Ou quelque chose du là Complètement je pense que ce serait une bonne idée Juste avoir un héros qui combo au moins Pour profiter vraiment de... Et ça pour avoir une grosse dual safe lane On a l'habitude de prendre des grosses lignes quand on joue Wisp plus X au mid Pour gagner plusieurs lignes Bah ça serait une bonne idée Et donc je pense que NR ils vont tranquillement banne des héros Bah qui permettent de faire ça Ça va banne SK Bah voilà le Lechraq qui va arriver Ça va banne SK et une match derrière de la part de Mousseport Donc ça va banne du grid Des héros de grid Est-ce que t'as une explication par rapport à ça ? Ouais des grosses tonnes à eux aussi C'est des gros trucs de contrôle pour qu'on se jouera le 4 Sur la phase de ligne où c'est deux héros des bois finalement Mais ouais Ok Et le Brice c'est une bonne idée Parce que le Brice peut tenir solo face à Wisp plus X Ah Darkseer c'est bien ça Ça souffre un peu du Shadow Lemon Mais ça force quand même le mec avec Shadow Lemon S'ils sont qu'en dual à être toujours sous sa tour Où le Darkseer a priori il est safe quoi Y'en a un qui nous demande si on a un slot pour la prochaine On peut potentiellement avoir un slot pour la prochaine Mais si je veux un slot pour la prochaine C'est à dire qu'il faut que je reboote le stream Et que je mette 5 minutes de délai Donc on peut hein Mais c'est à dire que pendant 5 minutes Peut-être pour le prochain BO plutôt non ? Voilà peut-être pour le prochain BO je vais voir Je vais demander je vais essayer de voir s'il y a un slot Mais bon ça se fait On verra Si pour la finale américaine on peut être une game Moi je... Y'a pas de soucis je ferai un reboot Et pendant 5 minutes y'aura plus rien Faudra juste que je mette les 5 minutes de délai Mais voilà Darkseer donc Très intéressant Lion juste tout derrière qui va être draft de la part de NAR Et c'est Nyx Assassin qui a été pick de la part de Mooseport Qui est finalement très content quand il voit Lion arriver Ouais clairement Donc euh... Étonnant quand même ce pique-nique C'est parce qu'il ne compte pas beaucoup l'héros qu'on a précédemment Alors il y a un peu d'abord le Bristol et le faire chier mais euh... Ouais il fait quand même un peu chier le Bristol Parce qu'il a son... Sa carapace c'est typiquement un sort très très chiant contre le Bristol Bag Qui adore courir Et c'est un truc pour le maintenir en place très facilement Donc euh... Tu vois sans perdre de temps L'Unix Assassin il va activer sa carapace Et le Bristol Bag il va se faire couper net pendant 2 secondes Bien sûr mais il y a d'autres héros qui peuvent stun un Bristol Et pour le coup le Nyx, enfin... Tu sais quand t'as pas ce mana burn qui peut éclater certains héros Genre une Cobb, genre un Silencer, genre un Odé, enfin j'en sais rien Euh... Le héros a tendance quand même à perdre son impact Sur l'arrivée des BDKB, sur le LAD game Euh... Donc visiblement s'il ne sera hyper agressif Il a envie de faire autour d'un Storm donc euh... Il puisse fonctionner quand même hein Euh... Mais du coup aucune combo autour du show-odé voilà Bah il reste un héros encore Ouais mais bon... Enfin c'est un Nyx Assassin Tu crois qu'on fait Wisp Storm Spirit ? Oui on peut faire Wisp Sancir 8 mid Je pense ouais c'est possible C'est possible Et ça abonne invoquant en dernier de la part de NAR Et ça abonne DK de la part de Mooseport Pour éviter le gros 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 héros bien massif Que ce soit en Safe Lane ou au mid NAR, bah je pense que c'est le héros de Safe Lane qui manque Probablement Ouais je pense aussi Et le SF qui va arriver donc c'est pas dit Ah ils doivent mettre le Bristle Quoi que euh... Ça dépend du Wisp en fait En fait ils disent que le SF contre Wisp Storm il est bien en fait Voilà c'est ça Euh... Ça dépend du copain du Wisp en fait C'est intéressant du coup ils ont... Ils peuvent mettre soit le SF soit le Bristle Selon quel va être le dernier héros de Mooseport Le SF sur la Safe Lane contre un Nyx On a juste besoin de lui assurer les premiers CS Et puis même le SF au mid il craint rien Parce que c'est qu'un Shadow Demon quoi pour Ogang Enfin... C'est pas mauvais Shadow Demon hein Tu mets la disruption et ça permet de... Ça permet aux deux autres héros de se rapprocher Et de se louer instantanément avec le Tether etc Mais bon... Et il reste Brood dans le... C'est vrai il reste Brood dans le... Oh il a pas eu beaucoup de Brood dans ce qu'elle est Furious Tiens je vais aller voir Maintenant que tu le dis Je suis curieux Il y en a eu Il y en a eu 23 Non pas du tout Il y en a eu 21 fois Dans les drafts Il y a eu que... Elle a été pique que deux fois Ouais Et 21 fois bad Alors on choisit Viper Ok et c'est Black qui va jouer à Viper Donc c'est à dire que ça va être Wisp Stanceur 8 mid C'est à dire que Viper, Shadow Demon Ça n'a absolument aucun intérêt Et que ce Shadow Demon arrive Je sais pas trop pourquoi Et quelle est la logique de ce deuxième draft Est-ce que c'est vraiment comme t'as dit Le deuxième sort Qui permet de faire du gros burst au Bristol Back Malgré son... Je sais pas Peut-être Maintenant c'est pas si dégueu que ça Contre Darkseer Parce que tu peux le ban Pendant sa surge C'est vrai ouais Mais c'est vrai qu'il y a quand même Beaucoup mieux On va voir On va voir ce que ça va partait Maintenant Shadow Demon Viper Wisp La Viper elle est dure à tuer Tu peux la disrupt Tu peux la heal avec le Wisp C'est... Reste très fort en mid-gave Et puis même Enfin Wisp le Demon Je pense que c'est pas dégueu Parce que tu vas Tu vas disrupt n'importe qui Enfin par exemple Le Storm Spirit Qui est en train de se faire heal Par le Wisp Le Storm Spirit Il va se faire au peuple Full Life derrière Un peu dans le même coup Le truc c'est que Valence Il y a deux supports Qui apporte très peu offensivement Donc voilà Banish un mec D'abord c'est mon peur Qu'il y a un Shadow Demon Et un Wisp dans le coin Ouais c'est en caméra Allez On va voir si NR Réussi a remonté un peu Dans ce BO Bon c'est sacrément pas bien Ouais on est Pour qu'il aille vite Poser des Wards en bas Il a déjà pris des bots En plus Le GLHF annoncé De la part de Fogged Et en attendant On a Et en attendant 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 Ok Ok Et donc on met La Viper Mid de Black Très bien Et du coup C'est Viper Wisp Au mid Ça doit être Infect Ou alors on décide De faire un Nyx Wisp On laisse le Wisp En bas avec le Nyx Ça me paraissait Vraiment étonnant Mais bon Ouais je pense pas On a déjà vu des Offlane Se faire à deux Avec Wisp Undying Par exemple Ou Wisp Bristleback Et Wisp est vraiment bien Avec un héros Qui peut dominer la ligne Sur ses spells Et le Nyx C'est quand même moyen Ils ont mis une Ward Pour bloquer le Pool Mais je crois pas Qu'elle va rester Plus d'une seconde C'est vraiment un endroit Qui fait toujours des Wards Ouais c'est ça Voilà Tu la mets juste là Ou en bas Dans tous les cas Elle est dans la range Donc Donc celle là Elle va se faire un Ward Je déteste ces pets Le pet du Bristleback Ah c'est clair C'est trop connu Je trouve ça complètement nul D'une part c'est pas beau D'autre part ça importe rien Troisième part c'est relou Allez une rune Pour chaque Alors pour le Wisp Pour Kilo de la Bottle Et le SF en bas Donc ça va bien être Wisp Viper mid C'est intéressant Et on va décider De mettre le SF mid De la part de NR Là concrètement Si le Bristleback était mid C'était vraiment la crise pour lui Je pense qu'ils ont entièrement raison De mettre le SF Parce que le SF au moins Il va pouvoir Farm de loin A base de race Même s'il va probablement Se faire un peu zoner Par la Viper Je pense que Black Faut vraiment qu'il joue Très très agressif Bon on va commencer à dire Déjà Ouais en plus Il y a eu un meilleur bloc De rousse que de NAR Donc pour USH Ça va être dur de rentrer Dans 7ème Bon il a pris les races Nivoire Et il a raison Ça va lui permettre D'assurer les premiers Lasties relativement Facilement Alors pas le Celui il est loupé Malheureusement Et en gros en attendant On a MSS Qui fait vraiment Beaucoup de dégâts Way2Sexy Enfin c'est Il ne va pas Grit plus loin Mais il a déjà mis A 140 HP Le pauvre Shadow Demon Alors que Oh Bulba Bonne ligne Pour un Shadow Demon Ok Bulba qui est mort Sur un go Très étonnant Sur le stun du Lion Et bah il crée des beaucoup Et bah c'est Sribot first Qui du coup de chat Pas vraiment trade Avec ce build Et way2Sexy Qui passe énormément De temps A essayer de zoner Ce Darkseer Faut qu'il fasse attention Quand même Bon même s'il craint pas Grand chose Grâce à la disruption Qui permet de De tanker la surge Entre guillemets Dans le sens où Si le Darkseer décide D'être agressif Sur ce Shadow Demon Il suffit juste De lui mettre la disruption Et puis de partir Normalement Et relativement safe Faut juste pas trop Se faire trade Et là MSS il hésite pas A mettre de gros De gros statounes Dans la tête Au Shadow Demon Il y a des stacks Qui sont faits par Par Payday Ou qui vont être fait Qui peuvent être fait Seulement par la Viper Par le sang Pardon La Viper peut pas Vraiment profiter De ses stacks Alors elle peut les faire Mais elle a pas vraiment De facilité à les faire Donc il y a pas grand intérêt Et il y a un bon travail De Kogvar en haut Qui fait quand même Beaucoup de deny Le Darkseer A que 3 de CS Pour le moment Et il est d'ailleurs Peut-être en danger Moi juste Je vais le faire chier Ce qui est intéressant C'est qu'il y a plus De mana pour la Pour Lion Shell Et je pense que Oui tout sexy Il est là pour lui Faire craquer la surge Parce que c'est 32 mana En moins pour MSS Donc c'est encore Moins d'Aion Shell Et il y a un contrôle De ligne plus facile Pour Kogvar Qui a déjà fait Soudring Et qui contrôle très bien Sa ligne avec ses deny Comme tu l'as dit Oh ça veut partir Il sait qu'il y a le wisp Dans le coin Pour le remettre Full life Je pense qu'il a entièrement Raison de jouer Il a mis son dernier Je ne sais pas s'il a La mana Je crois qu'il a La MSS Il vient de récupérer La mana pour la surge On n'a pas les grappins Il manque pas grand chose Ça va passer Il est une salve Alors par contre S'il est une salve Il a la surge Qui va arriver Quoique Il est une salve Il n'a jamais essayé De mettre sa salve Dans le coin Il n'a jamais essayé Il a acheté tout juste Un TP Il devait être surpris Par l'arrivée du wisp Pour le point positif Pour NR C'est qu'on zone bien Le nix Et par contre Ça va venir à droite Peut-être essayer De prendre cette tour Avec Bristol back Lyon Alors ils n'ont pas De facilité particulière À push Ils ont le bristol back Qui clinent relativement Vite les vagues Mais c'est à peu près tout Bulba lui Pouvait prendre 2 XP Facilement Il va se faire un peu Zonner par les 2 supports En termes d'XP Bientôt 4 De la part du darkseer Et tout juste Enfin On va dire À la moitié du 2 Pour le nix Donc l'avance d'XP Est en faveur de NR Sur les offlines Ce qui est normal Le darkseer A quand même Beaucoup plus de facilité Pour prendre de l'XP Et au mid Un petit peu d'avance Par rapport au SF Mais c'est notamment À cause du fait Que le wisp Était quand même Dans le coin Un leash Pas mal d'XP Asset Viper Par contre Il y a quand même Ce trade On a un support mid Forcément L'offline n'est plus Et il va faire Gripz Korok Regarde il a ouvert Arcane Boots encore Korok 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 Ok Et mid Je pense qu'ils vont aller Les chercher cette fois-ci Il reste toujours un arbre Pour cacher Oh bien je dois avoir Des messages qui va du week Et le style qui arrive Il y a Tchad qui arrive aussi À son tour On a mis la malédiction Elle est magnifique Elle est magnifique Parce qu'elle touche les deux Alors c'est une malédie Niveau 1 Qui va Et puis il n'y a pas de follow-up Mais elle était très très bien posée Cette malédie de la part de Fogged Et il a TP à la fontaine Avec son chat de fin Il a eu très très bien Il a eu par là Donc effectivement Il va faire Gripz Très bien Bah pourquoi pas Avec un Bristol-back Mais ouais tu vois Il a déjà fait Gripz Enfin il a déjà voulu faire Gripz À la gamme précédente Donc visiblement Il arrive en disant Les gars j'ai compris La version Gripz C'est le meilleur item du jeu Donc on a MSS Qui se fait bien zoner Par un Shadow Demon Qui a pris le poison Au niveau 2 Je pense qu'il a bien fait De prendre ce poison Et de pas prendre l'amplify damage Ils ont très peu de chance De le tuer finalement Alors que ouais Tout sexy Il va attirer les Gripz En faire esprit Oh Il prend tellement de dégâts Ok Il n'était pas très content De ce move Il ne voulait pas attirer les Gripz Il a voulu repartir MSS qui va lui courir dessus C'est dangereux C'est dangereux MSS Faut pas que tu mettes Tu as surges Sauf que Ok On va aller le chercher directement Il n'y a pas d'amplify damage MSS qui va prendre L'Electric Vortex De la part de Juste derrière Et c'est ce que ça va passer Ouais Ça va passer Récupéré par Le travail de baladaï Il est très bien dans la game Là il est quasiment Au niveau du SF Au network Il a déjà des bots Il se balade énormément Il a fait des stacks Il y a combien ici Là il y a 1 2 3 4 5 Non 1 2 3 4 Non 4 Il y a 4 stacks ici Et ça pourrait tout Il y a stack ici Il y a way to qui va en venir faire un Alors c'est stack pourrait même être fait par le shadow demon Dès qu'il aura des niveaux de poison Mais bon Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il a pris son poisson Ouais mais c'est un poisson de juin Je sais pas Je pense que Ici c'est qu'en fait Si de storm Parfaire les stacks Ça laisse beaucoup l'espace pour Darkseer En fait Ouais Ouais mais Et oui si c'est pas le storm Ou si quelqu'un prend le safe lane Bien sûr Mais peut-être laisser la safe lane Onyx du coup Mais ça la grande force du darkseer C'est que tu peux vraiment abandonner ta safe lane Parce qu'elle est toujours sous pression Et mid ils vont lui remettre la même Ouh il a loupé l'attaque en battement de Black malheureusement Il y avait Lion qui était là pour aider Et pour le coup il n'y a pas de stack côté en arrière Le safe il va devoir se débrouiller comme il peut Est-ce que Et Paeda il a envie de les farm en fait ces trucs Ouais c'est pas sûr non Oh putain les dégâts Bon ça on en a perdu On a loupé un kill sur le darkseer Ouais Ok donc ils vont venir se faire le stack à deux Avec le nix assassin Et du coup c'est à dire qu'on va avoir la relocette Très très tourment disponible dans cette idée Je suis hyper étonné Ok très bien Et c'est Bulba qui récupère l'élastite Ah c'est super Bah ouais parce qu'il était Enfin il était pas bien Bulba A cause de son offlane Donc vraiment pas évidente Paeda il est passé 5 Ok Ah ouais c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait là Et du coup en plus il n'y a même pas cette problématique Du on laisse de l'espace au darkseer Bah ouais voilà Et Paeda il va continuer Il va en faire nous Il va en faire en fait nous faire le wisp un peu Alors je sais plus comment il s'appelle ce joueur Qui a massacré Eternale Envie en pub Et qui a été à un moment connu pour ça Du wisp des bois Je sais pas si t'avais vu un T'avais pour moi un peu suivi Ouais j'ai un jeu comme tu vois Voilà Et C'est amusant de voir un wisp parmlet débarquer mes minutes 10 Voilà c'est ça Et donc il passe son temps dans les bois A farmer A faire des poules Et avec ses spirits A farmer les camps Alors que ouais tout sexy Lui on lui a un peu laissé Enfin là c'est flayne actuellement Et là il y a le quai Ah du coup le storm miss et ça fait peur Voilà c'est ça Le storm miss et ça fait peur Exactement Bon maintenant il y a personne à tuer sur la carte Il y a un dark ça dans les bois Il y a un storm dans les bois Il y a un brisé dans ses flayne C'est Ça règle un peu d'histoire On n'est pas pas je pense C'est ses flayne On dit 0 points dans le corrosive skin Je pense que c'est vraiment le build De la part de Black Le build très agressif Face à un SF Qui de toute façon ne va pas trade Au niveau des Au niveau des raids Donc il a même pas pris la peine De prendre un niveau de corrosive skin Il va le prendre niveau 8 Son premier niveau de corrosive skin Je pense qu'il a bien raison C'est un surf qui est très fort contre SF Tellement il te fait mal dans tous les cas Il faut pas vraiment compter man-up Tu te prends les raids Alors on va pas chercher ses flayne Il y a l'arrivée du lion De venir défendant Il y a le récover dans les bois En termes de net worth Il est très très bien C'est bon on est comme sur la gamme d'avant On est en train juste d'avoir un avantage économique Qui se crée juste sur la phase de ligne pour Moose Pour là c'est quand même moins marqué Parce que l'XP notamment Est très très proche C'est bon remarqué mais est-ce qu'ils peuvent pas rentrer aussi Beaucoup plus violemment dans cette game Qu'auparavant quoi C'est à dire que là Ils ont une Viper qui permet de tanker Ils ont un Storm Theory pour aller chercher Moi ça me fait encore plus peur Qu'à la game d'avant en termes de Snowball Alors ils ont moins d'argent sur le Enfin quoi qu'en termes de Snowball Côté NR avec Bristol Back et SF Ils sont bien aussi Je sais pas on va voir C'est des reux qui sont durs à tomber S'ils sont ensemble Et Korod qui va bientôt terminer C'est Graves Alors il a son mecha et il va lui manquer Ça coûte assez cher Je sais plus combien ça coûte Ça coûte Il y a peut-être pas à les faire directement Il y a peut-être de faire quelque chose avant Parce que là Pour le coup la game d'avant il y avait du mal à drain Là il y en a pas Il y aura la malade en tous les cas Bon il y a le Nyx quand même Ah il y a le Nyx t'as raison Enfin tu as dit les Arcanes c'est gratuit aussi Donc il est pas obligé Enfin il peut faire Arcan into mecha Alors que derrière le Lion Qui va se faire récupérer par comme tu vois Avec le DPS des Spirits Notamment de Paidei Qui va partir juste derrière En TP à la Fontaine Là ça arrive le cas de disponible Le mecha qui est complété à l'instant Par ce Bristol Back Et c'est un Wisp Arcan Booth aussi D'accord Pour le Storm je pense Vraiment Ouais c'est du Le Storm maximum Allez on va voir si Mousse prend la défense en bas ou pas La réponse semble être oui En tout cas on va essayer de prendre l'XP de la part de Milbain Et puis on a le Storm qui a TP à la Fontaine Et qui va repartir avec Louis Qui va peut-être nous relocate à venir Donc faut vraiment faire attention Ils vont même pas tester Ok ils vont même pas tester C'est Fogget qui va récupérer de la petite Mais ils sont pas très massifs pour le moment La Viper tank pas vraiment Le Nix a pas grand chose Et que le Storm quoi Qui fait un peu peur Les R Koro qui va TP à la Fontaine Bah TP à la Fontaine Va TP à la Fontaine Gros lag de la Dotati Ok ils en a d'avoir bien récupéré un peu NAR là Faire comme la game d'avant Pas trop tomber derrière Nix est passé level 6 aussi C'est à dire qu'on a commencé à débloquer les premières gens de l'état C'est d'ailleurs le cas en bas Il y a Relocate aussi C'est ça Et il y a une centrique qui vient d'être posée De la part de NAR Pour le moment il est pas rentré dedans Bulba Et il y a Way Too Sexy aussi Ok on veut vraiment fight sur cette Ils vont trouver le Darkseer Ils vont trouver le Darkseer Bulba qui vient de le révéler Le stun, la Relocate instantanée MSS Ah c'est pas de bol Avant d'être allé terminer Les Asturges venait de se terminer aussi Ouuuh Pas de bol La centrique a été posée Et malheureusement cette ward est dans la range Et donc elle va directement être trouvée Par Edaï Qui va revenir sur sa Relocate Et donc les 2 méga sont prêts Et ça va réussir le Darkseer Donc quand même très peu Avec un seul point de Korozu skin Il a le Wisp Et puis il a le Choselemon pour l'aider Ouais là c'est pas Je sais pas Si les 2 équipes se regroupent maintenant Qui est l'équipe la plus forte ? Oh c'est l'air Ouais Sur le papier Ah je pense que Mouss a vraiment pas grand chose actuellement Le SD il fait vraiment 0 dégâts Ils ont 7 Viper qui tankent à moitié Et je pense qu'ils ont de quoi la tomber Et ils ont ce Storm qui peut choper un mec quoi Mais déjà faut Est-ce qu'il va se faire concruter par le Par le Lion ou pas Et il peut vraiment choper un seul mec quoi On part ça au Bristol qui peut courir dans le tac comme un abruti Le SF qui va mettre son ulti Non ils ont un tel à jouer Vraiment sur leur Relocate et sur leur Nix je pense Mouss Profiter de l'avantage qu'a Kajwa Kajwa il peut être en danger si c'est lui qui initie Mais il y a extrêmement de chance qu'il se fasse tuer sur Pour que le Lion réussisse à l'atteindre Pour qu'il meure sur des phases de farm Donc c'est quand même extrêmement peu probable Et il part hors kill donc il part sur un but très agressif Moi je pense il a Il a raison il peut quand même tuer Enfin il peut déjà punir le Darkseer Qui va être quand même relativement safe D'ailleurs le Darkseer il a pas de mecha à faire Puisque c'est le Bristol pas qu'il fait On va voir sur quoi il part sachant qu'il a fait Arcane Je vois il va révéler les deux supports en bas Et il peut presque tenter Ok Chad il était Il a bien senti le coup Chad Il avait pas les remnantes maxé Kajwa Je pense que s'il avait les remnantes maxé Un petit coup de Un petit coup d'overload Et ce serait l'élite Je suis Curieux c'est-à-dire qu'il y a Black Il va faire Midas Black pardon Black il va faire Midas maintenant ? Ok C'est typique de veilleur C'est pas la gamme d'avant Après le premier objet tu fais un petit Midas Il faut penser à ton manque de farm simplement Et là ce sera après le mecha Bulba en haut il a 1600 goals Il part bien évidemment sur une Sur une blink dagger Ca fait un petit Vitality booster pour ce Bristol back Et on va smoke autour de lui Alors est-ce qu'on a quelque chose pour débloquer ? On prend les jeux au Lion on a pas trop le choix On peut surjouer le Lion avec le Dark sur On arrive dans des gens intéressants à tuer Ouais Notamment Kokjva sur un Disable Il a 800 HP On va trouver Palaida Donc on va pouvoir all-in Palaida Il y a Kokjva qui va essayer de venir contrer Du coup il a un peu fait Return Magnet Il va prendre le stun Mais on va pas pouvoir le récupérer Et du coup NR il va falloir reculer Il y a Bulba qui arrive notamment avec un stun magnifique Ok Chad il est mort Juste ok Oh il va mourir sur le Sur le Satir sur le dessous derrière On a mis le stun sur le Darkseer L'ulti Darkseer est pas trop mal Ca va attraper pas le monde Et ça va empêcher la teamfight Sur le haut c'est le bordel Avec le Shadow Demon Qui va venir récupérer MSS Et le Darkseer avec l'aide du Storm Spirit Il y a toujours cette ulti Darkseer Il faut sauver Kokjva Il faut sauver Kokjva avec Palaida qui arrive Pour lui redonner full mana Et ça va peut-être contrer 2 pour 1 Ah c'est le bordel cette teamfight C'est le bordel avec Bulba qui est un peu paniqué Sur son langage Onyx Ah clairement Et du coup c'est 2 pour 1 Mais le Lion compte même pas Oui c'est vrai C'est 1 pour 1 du coup T'as raison Et là on a bien vu La Viter elle tank 0 à ce stade de la partie Ils ont pas d'AO Ils ont rien Moose vraiment A ce stade de la partie Ca fait pas peur T'as le Storm pardon Qui fait peur Parce qu'il peut choper un support Mais si les supports Restent collés au SF par exemple Je pense qu'on va peut-être relocate En bas sur MSS C'est génial Ouais Donc les héros en fait Même Radiance Ouais c'est ça Radiance c'est trop trop Il y a des choses comme ça Très malin de la part de D'Incassin Et du coup on va peut-être Essayer de venir prendre cette tour Puisqu'on a laissé le Storm Spirit en bas On a plus de vision Ils sont partis là-haut NAR On sait pas du tout On est pas du tout au courant De la part de Moose Et il y a juste Palai Dai Pour le moment Qui va venir voir quelqu'un On va se mettre dans sa vision Ok il vient de voir Il vient de voir le SF Il a directement TP Palai Dai Il a bien raison Mais du coup Et pour le SF c'est Rush BKB D'accord Ok Ça ça montre une chose C'est qu'on a envie De teamfight côté Côté NR On va pas faire un petit outil De DPS Ou de Farm Pour Hush On va directement partir Sur de la massivité Avec le BKB Et on voit qu'il arrive pas A décoller Moose En terme de En terme de Net Force La différence de Gold Qui est très similaire Les quelques kills Qu'ils arrivent à récupérer Et le fait qu'NR Souvent groupés Leur donne une légère avance D'expérience Mais c'est rien du tout A ce stade à la partie Et on a un médaillon Qui va aller sur Way2 Qui devrait leur débloquer Alors ils ont une tour de retard Très proche Ils ont un objectif de retard Donc euh Donc on va dire qu'NR A retirer un tout petit peu Plus d'argent à la banque Mais clairement NR Leur forme pas tant que ça Finalement parce qu'il bouge beaucoup Pour éviter la death ball de NR Actuellement Le SD Qui arrive un peu plus Il y a vu des gens En tout cas il s'est fait boire Ça c'est sûr Et voilà il commence bien à maxer Son 2ème spot et tout Pour voir contre Il y a une prise Bristol Pas partie BKB en plus Donc Maintenant ça prend au mid Donc T1 Prise Contre T2 Pas du tout Ça va continuer de la part de Mooseport Qui a la relocate C'est Bulba Heureusement qu'ils l'ont pas engagé Il était en rendez-temps Il y a 2 centrés Il a du sentir quand même Que le Lion se rapprocher de lui Il va lâcher un stun pour des poches C'est marrant Il a pris un 2ème niveau De mana burn Il était à Juste avant le kill du Dark Serrata Il avait qu'un niveau de mana burn Il avait pris un 2ème niveau de Spike Headpack Carapace Et là il vient prendre un 2ème niveau de mana burn Est-ce qu'il le prend juste en mode Ça va me permettre d'assurer le stun Ou ils ont engagé top Ils vont essayer Ils vont essayer d'engager top Il y a beaucoup de TP Il y a double TP Il y a double TP à cancel Koro qui va se faire attraper Je ne sais pas Il va se faire attraper Ils ont de quoi le tuer Oui ils ont de quoi le tuer Il va tanker beaucoup avec son écart On voyait pas mal de dégâts aussi Il y a plus de mana sur Koshwa On va récupérer les kills Et Palada il est revenu mort Il est revenu sur Lucie Putain le timing doit être Très très bon J'ai presque ouvert kill Parce qu'il manque une attaque Non non un peu plus Ah ouais Parce qu'il était dans Bello quand même Ouais non non il est Un peu plus que ça Mais c'est quand même overkill Double raise il le tuait Mais il n'a pas pris le risque Et du coup du coup du coup En échange du coup qui est even Elle prend une tournure assez bizarre cette gamme Ouais euh 9-3 de la part de mousse Mais l'avantage de gold n'est pas tant que ça Alors là le On va dire le fait que ça avait pris une T1 Sans driven skill au niveau des tours Au niveau des objectifs de la part de NR Plus avoir récupéré le bristleback Ca met Mousse dans une très bonne position Surtout qu'il y a un Midas Qui est en train de tiquer sur cette Viper Je vous rappelle Donc euh Donc Mousseport est content Leur cap sur le Wisp La question c'est à quel moment est-ce que Mousse va pouvoir se regrouper et péter la gueule de NR Ouais je pense que c'est quand même dans un peu de temps Je pense que déjà il faut le BKB du Storm Pour que ça ça puisse arriver Premièrement Plus de ça sur la paire je pense qu'il leur faut même l'aga Viper Oh ils sont dans le pit de Roche Il y a une Sentry Il y a Bulba qui page tout dessus Je crois qu'il ne le voit pas Parce qu'ils n'ont pas de vision Mais ce Roche est en train de passer complètement inaperçu Oh le Cheek est-ce qu'il a vu passer Cheek ? Non je crois pas Il n'a pas ping Il vient de mettre une ward Ils vont pas Ils vont voir l'Abragrathos Et par contre ils peuvent peut-être Décider de réengager derrière Mais ils sont très très bon état NR Ça donne une AIJC à USH C'est du coup un objectif de récupérer Ok très bien joué Et donc c'est BKB et Yacha déjà sur... Sur Unissage Aller relocate Oh il n'y a pas les deux Dommage Il n'y a pas les deux On va silence folk Par contre le Exo par terre sur Cachembre Il faut le sauver Oh il a réussi à dodge Pour le moment On va s'en sortir de là La Glimmer Cape de Paradise La Glimmer Cape de Paradise La Glimmer Cape de Paradise Qui donne beaucoup d'espace à ce storm Il y a Black hein Ouais il y a Black qui vient de récupérer déjà Le Lion Ça essaie de se retourner Mais ça tanque beaucoup de la part de NR Avec cette Crimson Guard Sur le Bristol Back Il y a Kokjvac qui va venir contre-engager sur MSS On a réussi à récupérer Black L'ulti de la part du SF Qui va arriver Qui va pas toucher grand monde Mais qui va notamment Poser le slow Le stone magnifique de la part de Bulba Peut-être pour essayer de récupérer Korok Qui prend énormément de dégâts sur Amplify Damage Kokjvac qui fait un blink magnifique Ils vont récupérer 4 personnes sur ce move 5 avec Hush Qui va tomber Juste derrière C'est un AI Est-ce qu'on peut le récupérer ? J'ai l'impression que oui On va essayer avec l'Amplify Damage De la part de Way2Sexy Le BKB activé de la part de Hush Il va récupérer Kokjvac Il ne savait pas Pour ce BKB Ils se sont fait un peu avoir Je pense que Barclay Je pense qu'il va pas récupérer Way2 Il va vite Oh c'est quoi ça ? Et on buyback le Storm ? Je pense qu'il peut Il peut Il y a du monde qui arrive quand même Mais il y a une Antifay Damage Il prend beaucoup trop cher ce SF On va le hex ? On va récupérer Kokjvac Et le dieback C'est beaucoup cher ça Il y a le risque de retour Mais ils n'ont pas le relocate Ok Ouais c'est une grosse erreur Ce qu'il vient de faire Kokjvac Jusque le teamfight qu'ils font avant Il est tellement bon Et c'est deux erreurs de Kokjvac Il ne doit pas mourir je pense A la sortie de Systayagis Et il ne doit pas mourir sur ce buyback Qui vient complètement nullifier Cette bonne teamfight Qu'ils avaient bien commencé Il y a un gros problème là je pense De la part de Mooseport Notamment parce que là Ça se voit sur le dieback Il n'y a aucune vision Ils n'ont aucune ward sur cette carte Ils ne savent pas où sont Où sont NR Et ça se voit sur cette teamfight Parce qu'au début Ils engagent la teamfight En mode il n'y a personne quoi Et en fait ils sont 5 Bon ça se passe bien Parce que finalement Tout le monde de Mooseport est là Ils arrivent à sauver Avec la Glimmer Cap Le Shadow Demon Tout ça tout ça Et c'est là où on voit un peu Le principe de leur draft Où en mode ils ont beaucoup beaucoup De sorts et d'objets défensifs Mais bon Là ça coûte très cher Je n'ai pas vu le récapitulatif Je ne vois pas les récapitulatifs pop C'est très énervant Très énervant Ça arrive Il faut relancer le jeu Ok Bon je relancerai un peu plus tard Récapitulatif 3000 d'XP récupérés par nous C'est 7000 1300 goals Pardon Du côté NR C'est quand même 5 morts Dont une Aika Aigis Qui ne rentre pas dans les courbes Dans les courbes Et d'ailleurs Qui va mourir Et qui va donner beaucoup d'XP Au Lion Et au SF Et qui va lui faire perdre Beaucoup beaucoup d'argent C'est important parce que Le Lion il était mal dans la gamme Il est toujours mal Tu vas me dire en fait Mais c'est important qu'il soit pas bien Parce que S'il est bien C'est lui qui peut gérer lui tout seul le Storm On le voit d'ailleurs Il fait mal dans ces teamfights C'est le seul vrai contrôle qu'ils ont Ward qui est posé sur une sentry C'est pas la première Alors qu'on fait des stagnants Tiens C'est pas la première Ward qui est posé sur une sentry De la part de De la part des supports Ah c'est le problème de pas avoir de vision Comme tu dis C'est que moins t'as de vision Moins tu peux Ward C'est ça C'est pas où ils sont C'est pas où ils ont posé leur sentry C'est pas où est-ce qu'ils ont Ward Et où des Wards Donc tu es à la vague Et là c'est dommage Parce que Bulba il a une Enfin Il est important dans ce dispositif Il peut donner beaucoup d'informations Avec son XS1 à se balader Le problème c'est qu'il est que niveau 10 Il va passer niveau 11 Sur les quelques cryptes qui vont mourir C'est chose faite Donc ça veut dire que C'est déjà une Vendetta Un tout petit peu plus intéressante En terme de cooldown Parce que le niveau 1 Ca dure 10 secondes Non 20 secondes Et c'est 70 secondes de cooldown Là c'est 35 secondes de durée Pour 60 secondes de cooldown Donc c'est déjà Beaucoup plus intéressant Puisque c'est 1 seconde sur 2 Grosso modo En fait le calcul c'est pas vraiment ça Mais vous avez compris l'idée Et il peut donner pas mal d'infos Avec cette Vendetta Il en donne aucune Donc c'est un peu enrédant Surtout qu'ils ont pas de ward sur les cartes Et donc le contrôle de cartes Qui est globalement à NAR La grosse force du côté mousse C'est que Avec ce Storm et ce Wisp Avec cette Viper Et avec ce Unix SS1 On est chacun sur une ligne Donc on push tous une ligne Et ça ça donne de la vision Et après il y a un problème Qui va se mettre en place côté NAR Qu'il va falloir régler Si on regarde les networks Il y a aucune différence Entre les deux équipes Mais il y a plus d'argent sur les corps NAR Et les supports sont clairement à poil Et contre un Storm aussi bien Qu'il y a dans la game Il faut pas des supports à poil Il faut des supports qui aient de l'argent Quitte à avoir des corps Qui n'ont pas de stuff Regarde le nombre de Sentry aussi Qu'ils achètent Pour gérer Snyk Il y a encore 4 Sentry Qui viennent d'être achetés par Chad Ce Wisp Il y a encore Enfin il y a un nombre de Sentry Achetés par les deux supports de NAR C'est considérable Oh W2 et Black Le Shadow Demon Et la Vapeur Qui sont en smoke Ils veulent le prendre Je vais fight en fait Ils veulent profiter du DD Ils sont exclués par une ward C'est hyper intéressant W2 t'es dans la merde je pense non ? Il y a la Surge Oh le stun est loupé On va lui mettre le hex Mais il est tellement loin W2 sexy Il va TP Bien joué Ils ont trop de temps Ils ont le vacuum je pense Mais regarde en haut quoi Pendant ce temps là Il leur fait perdre trop trop de temps Y'a l'ex qui est dans le coin Alors c'est cette voir Qu'il l'a vu Oh ça va tomber Bon bah t2 contre t2 Alors ils perdent un héros certes Mais ils sont que deux à prendre à go Ils sont contents Ils ont pas envie de teamfight Donc voilà Y'a l'Aganim qui vient d'être complété par Black S'il a envie Je sais pas s'il va l'acheter Euh ouais il l'achète Il l'achète son aganim Je pense que c'est très très important Dans un système défensif Parce que vous pouvez le spam sur Bah par exemple le SF Qui a en plus plus Oh regardez Hop hop Et c'est reparti un petit coup d'Aegis Sur le SF On va lui mettre la glimmer cape Pour lui Pour le tanker Mais je pense que c'est juste la retraite En fait du côté NAR Cet Aegis Viper Cet Aganim Viper Pardon Et puis on a vu que tout à l'heure Il avait du mal à kite le fight Black Là le fait de pouvoir envoyer des ulti comme ça Ca lui donne plus de range Donc plus Plus de distance à prendre facilement Et de quoi que kite le bristol plus facilement Mais bon on a quand même perdu le momentum des lignes côté mousse Sur cette dernière action Ils veulent vraiment avoir les lignes beaucoup plus repoussées que ça Pour enfermer les NAR Et on a un bus qui va arriver en haut pour Coach 20 Qui attend Encore une fois il y a ce manque de vision dont tu parlais Et qui est flagrant après avoir vu la première game Là où ils avaient la vision parfaite Bon faut dire ils avaient bounty hunter et beastmaster Ah bien sur Ca aide hein Term de vision c'est des outils sympathiques Bon là ils ont mis une ward très très importante tout à l'heure Avec la mort du cheval daemon Il a quand même posé cette ward juste avant au mid Celle là elle est importante Elle donne quand même pas mal d'infos Mais c'est la seule C'est la seule sur place Et ça a fait Bloodstone de la part de Storm Spirit comme je vois qui vient de la terminer Way2Sexy qui a une nouvelle ward qui va partir sur Forstuff le petit Way2Sexy Black on l'a vu à l'instant terminé Aghanim Ca fait BKB j'ai l'impression de la part de PalaiDai Et Bulba qui va partir sur Aghanim avec son X BKB ? Bah je sais pas en tout cas Ou alors il fait Albard peut-être Pardon ? Albard peut-être Voilà peut-être Albard Bon en tout cas il fait Il faut désassembler la Glimmer Non je crois pas Il faut désassembler et faire Silver Edge Mais en fait je suis con mais je demande il y a un réciple sur Aglimmer Non il n'y a pas de réciple Ah donc tu dois pouvoir la désassembler alors Normalement tu dois pouvoir Mais euh enfin Je pense que t'as tellement envie de le garder quoi Ouais c'est quoi Mais oui tu peux la Ah allez quand je vois il a vu tout le monde en bas Bonnes informations Remnants Et donc Je vais rapidement refaire le tour du côté NR On a bientôt un BKB terminé de la part de ce Il est terminé même ? Ouais Korok il vient de terminer du BKB Il peut le tuer Il peut le tuer de Lyon s'il veut là J'ose pas parce qu'il sait pas exactement quand personne ira Et je pense qu'il a raison de le poser mais Il a vraiment eu une opportunité à un moment Ouais ça joue vraiment en stack de la part de NR Et il y a Dagger aussi sur le Darkseer Qui vient d'arriver après sa Glimmer Cape Korok donc je viens de vous le dire BKB tout juste terminé Hush il avait terminé Manta il a 3000 gold maintenant Chad toujours pas de Dagger Et Foget toujours pas de Dagger Il a toujours au temps de son tri Edward Donc c'est un fake Et la tour La T2 qui va tomber à droite de la part de NR C'est l'une des dernières Alors qu'il y a une ward qui va être posée à l'instant Par Paradaï pour voir un peu les déplacements de NR Et NR ils montent l'Origrand Et ils sont pas du tout en place Mais alors Pas du tout Mais pas du tout en place Donc il se resserre quand même Ouais Y'a le Nyx qui est derrière Y'a le Storm qui est sur la gauche Ils sont très bien placés Tous en stack sur la droite Pour le moment NR Pour une fois y'a pas Dao Donc juste à rester groupé Y'a pas de problème à ça Et on va TP On peut récupérer des gens du coup On a pris 1000 HP quand même Sur la tour Ah ouais non Mais c'est clair que c'est celui qu'ils ont fait Mais Mouche peut pas faire grand chose honnêtement C'est dommage que la Viper soit pas en place par exemple Oui bien sûr Ils peuvent les empêcher de monter Et au moins forcer une réaction de la part de NR Ca c'est sûr Et derrière ils peuvent jouer l'intimidation mais pas vraiment prendre en gage Et le Nyx va faire Haga Un excellent groupe de défense pour le coup Ouais c'est ce dont j'en avais parlé Alors tu peux nous expliquer le Si tu peux nous expliquer grosso modo le principe c'est Tu t'enterres Moi j'ai jamais vu Ouais Ah bah c'est super fort Tu t'enterres Tout tes sorts sont buff Quand t'es enterré Bon t'as aussi une bonne régène HP et une régène malin En gros ton impale va plus loin Y'a plus d'Aoe Ta carapace c'est un stun Aoe autour de toi Genre 300 draines je crois Donc t'as pas besoin de prendre des dégats quoi Ouais c'est active c'est un stun Et le mana burn c'est plus de range Et j'ai donc plus de range Ok Mais Donc c'est vraiment tu peux te mettre en tourelle en haut Et tu t'espelles Mais t'es invisible Tu ne peux pas bouger Donc on peut te tuer On peut te tuer Mais t'as une énorme régène HP Enfin t'as une énorme T'as 20 HP régène par seconde Plus de la régène malin D'accord Mais t'es quand même un peu dur à tuer quoi Ok Donc t'es tuer généralement il faut de la révèle pour te voir dans la base adverse Et pour ressortir c'est instant ? Ouais c'est instant tu peux rentrer au sortir autant que tu veux Et même pour rentrer c'est instant Ouais Et ils vont aller faire rush extrêmement rapidement Mais là ils sont pas bien le sein parce que Avec les Isis ils vont finir par le prendre sur les grandes Alors ils ont réussi à prendre des dégâts à gauche ce qui est bien Et je sais pas si il faudrait pas genre une Lincoln ou un DKB sur Kojwa pour qu'il puisse De manière plus agressive parce que là On nous dit il se passe rien c'est vraiment pas très intéressant à regarder Euh... On peut se faire un Agaroyo si vous voulez Un Agaroyo Parce qu'effectivement Bah effectivement enfin là les deux équipes On a Moosport qui évite complètement le... Mais souvenez-vous les games de Moosport Souvenez-vous les games de Moosport Je pense que c'est pas les mêmes... C'est pas la même équipe mais c'est à la même passion C'est à dire qu'on ne fight pas Bah mais c'est un problème de draft là clairement hein Oui oui Ils sont zéro à eux Ils ont le stun unix en à eux Et ils ont pas les dégâts pour tuer un SF sous BKB donc euh... Et là ils sont tous en défense hein Donc ça veut dire que N.A.R.K. s'en a juste à pouvoir push Il n'y a pas de speedpush mise en place donc euh... Il faut défendre à coup d'ulti Viper On va perdre cette tour Maintenant ou sur le prochain... Non c'est bon c'est maintenant Faut spammer les mana burn Faut spammer tout ce qu'on peut Non mais je pense qu'on va... Enfin on va la perdre hein cette Rax On va la perdre cette Rax On va voir On va peut-être tenter une engage violente Qu'il y a la hésite je vous rappelle Ouais enfin 500HP, 400HP Ok Bulba on va faire tomber la hésite déjà Ca c'est gratuit Et derrière oh le Vacuum Derrière avec l'ulti Darkseer qui est monstrueux L'ulti SF qui va être posé Bulba qui est déjà mis HP Et qui se fait massacrer La Crimson Guard qui va être activée de la part de ce Bristleback BKB activé de la part de Hush Il y a l'ulti de la part de Fogate qui a été posé Les Rax qui sont tombés On a perdu personne de la part de Mousse Mais on a récupéré surtout personne Et on n'a pas empêché N.A.R. de prendre ses bâtiments On va même perdre la Rax sur les élus Sur les élus Vaikers Alors j'ai pas eu le temps de voir le Storm Le Storm m'a engagé derrière Visiblement les supports Il a perdu beaucoup de mana Il a pas réussi à faire beaucoup de dégâts visiblement C'est cool parce que du coup ça veut dire qu'il y a potentiellement une troisième gamme Ouais Je serai couché malheureusement J'ai devoir t'abandonner Quoi ? Pourquoi ? Bah parce qu'ils ont une heure de retard Il est 23h Alors ça va être terminé à minuit et débit Je voulais récoucher à 22h Bah et alors ? J'ouvre pas le problème Ah ! Non la vraie raison mon petit Lulu C'est que j'ai vu des messages de Shiba sur Skype Et je me suis dit Mais cette passion qu'il a pour le dota américain Je peux pas lui enlever ça quoi Ah non c'est pas Shiba C'est Bartzaké ou Serin qui vient casse après Non mais ce serait vraiment pas sympa de lui enlever ça Non mais t'as dit que tu finissais le BO3 Non mais c'est pas Shiba qui vient C'est Bartzaké ou Serin Tu n'entends rien Mais c'est vrai en plus Mais c'est vrai en plus C'est Bartzaké ou Serin Ah non mais je dis pas que ce que j'ai dit est faux Je dis juste que je bullshit Et c'est pas bien si tu réponds Parce que du coup Ah non mais je m'en fous T'essayes pas de t'esquiver du BO3 Ca n'a aucun Tu sais que ce truc Alors pareil Non j'avais dit que j'étais là jusqu'à 22h Non t'as dit que tu faisais le premier BO3 Et donc Ah oui bien sur quand j'ai vu que la première game a duré 10 minutes Ouais bah Maintenant c'est trop tard Le plan cul des américains Bah bien sur le plan cul Et moi je casse demain à 12h Et je dois me faire la grande finale en BO5 derrière Attends y'a un Rapper Run Ok Ca c'est intéressant Ca c'est intéressant je pense la défense sur AT2 On s'y attend pas forcément Oh Fogady vient de voir On avait le Storm On va partir sur Fog Derrière Silence C'est Glimmer Cape On arrive avec Black Pas mal de dégâts qui sont posés derrière Et pendant LMSS on a rien posé L'ulti SF est pas mal Le Vacuum Le Ball Les double race par dessus L'ulti aussi de la part de WizDoctor Koshvan a plus de ma va Il fait un peu de la merde C'est bon il arrive à sortir pour le moment Sur la gauche j'ai l'impression qu'on a perdu le Wiz Et ça va passer Que je devrais s'en sortir On a perdu l'autre support Le Shadow Lemon Ils s'en sortent bien là dessus Oh ils s'en sortent bien Mousse Mais c'est C'est là où on voit la force de la Glimmer Cape On a direct sécurisé le WizDoctor Par contre le Lion il s'est fait massacrer Il a eu le temps quand même de lâcher son stun Mais là NAR est bon Je pense qu'ils peuvent tuer cette Viper Bon déjà parce qu'il n'y a pas de Lion et il y a le Storm Allez le haut Qui est magnifique On va essayer de choper du SH Est-ce qu'il a son BKB avec son SF ? Il a pris beaucoup de dégâts On le démarquait pour le moment La Griffe qui le tient en vie Et quand je vois qu'il va rouler on reclique Et il est obligé de buy back Il est obligé de re-travel dans le Thaï Ça coûte tellement cher ses défenses Ça coûte vraiment trop cher Bulba il va venir essayer peut-être de mettre un stun d'ici une seconde Il va l'avoir Ok il va mettre un stun sur Korak C'est pas du tout ce qu'on cherche On va essayer de partir sur Fogged Mais le stun WizDoctor est monstrueux Par les dieg qui va mourir Et qui ne bougera pas comme je vois Capri aussi lui très très cher Il va essayer de terminer MSS Faut pas qu'il meure Je vous rappelle que c'est un die back Si il meurt maintenant Ca va passer sur MSS Ca va passer maintenant Il arrive à s'en sortir D'ailleurs on a mis le stun sur Korak De la part de Bulba Mais on a Bon voilà Shada qui va lui mettre le petit doigt Pour le récupérer Et ça va S'arrêter là-dessus au niveau de la teamfight Mais est-ce que ça peut essayer de monter le high ground ? Ca me parait compliqué de la part de NR On a réussi à défendre de la part de Moose Mais à quel coup ? A quel prix ? Exactement Il y a tellement de heroes qui servent à rien dans cette compo Le SD n'apporte rien La Viper apporte très peu Si ce n'est des ulti On le dit que ça débloquait des vendettas Donc on va pas forcément lui reprocher ça Mais bon on l'avait un peu annoncé au début de partie Que ce n'est que ça part débloquer des vendettas Il ne débloquerait pas grand chose d'autre Bon la bonne nouvelle Alors la bonne nouvelle Hugo Puisque tu fais le BO3 entièrement avec moi C'est Se dire Ok donc Mooseport n'a pas encore perdu Donc Mooseport peut gagner cette game Et on ne peut avoir que deux games Ou alors NR va gagner cette game d'ici 20 minutes Et du coup on aura une troisième game Au terme d'une game d'une heure Tu sais ce qui va se passer là ? Non Tu sais à force de me décourager comme ça Tu sais que j'ai déjà le pouce sur ALT Et l'index sur F4 Non parce que je sais très bien Que tu es quelqu'un de principe d'honneur Et que tu ne ferais pas ça au viewer Non je suis tout bien le feignant J'ai les mains dans les poches mais Mais voilà en plus Mais non mais de toute façon tu es quelqu'un d'honneur Et je sais que tu es un passionné de ta Et que tu vas pas planter les viewers Pour une finale américaine Je sais je sais Donc voilà Après la vraie question c'est Est-ce que tu préfères que NR Non c'était ça ma vraie question Je me suis embroué Est-ce que tu préfères que NR gagne maintenant Ou que Moose gagne dans 30 minutes ? C'est quoi cette question ? Non mais honnêtement Pour moi le point de la chance Que Moose gagne est de 2% Maintenant qu'est-ce que je préfère Je ne sais pas Je ne sais pas Non j'aimerais bien que Moose gagne Juste pour voir comment est-ce qu'il peut faire Pour gagner cette game Ça me parait complètement impossible Ok J'ai envie qu'il monte Je peux faire un truc là Peut-être en tuant le SF en haut Qui est tout seul Parce que la grappe est un peu loin Mais ils savent pas que la grappe est un peu loin Ouais et puis ils ont Et il faut qu'ils engagent avant la base Ils vont perdre la règle de la même façon Ouais mais il faut qu'ils engagent à base de relocate Et bah pas l'Aida Il a l'air bien seul le pauvre loulou quoi Donc euh C'est con parce qu'il y a une ward pourtant Enfin voilà là on va voir où était Où était NR Là je pense que Ils vont perdre le deuxième side Moose Maintenant là Et à mon avis tu vois Andre là Il est hyper content de la tournure des choses Je pense qu'il est en train de dire Putain les américains c'est vraiment des enculés Ils ont deux heures de retard et en plus ils nous font des games de De une heure pour euh Ah non c'est pas mes ulti Viper Le ulti Viper qui a été évité par Amanta de Hush On est en train de prendre la Rax tout simplement Le SF qui va lâcher son ulti Pour essayer d'assurer la fortification de l'acheter de la part de Moose C'est un ulti un peu inutile hein C'est un ulti qui fait un peu peur Paeda qui se fait un peu massacrer C'est pareil pour Black BKB activé Ca va essayer de foncer sur ce SF Qui va prendre Qui tank beaucoup trop Avec la Glimmer Cap Y'a Black qui est en train de Le right click Qui va essayer de le récupérer Mais ça va pas le faire Koggeva lui aussi il est encore vivant Mais il va aussi tomber derrière A la fin de son BKB Je pense que le G va être annoncé Maintenant de la part de Moose Tellement ils se font massacrer Et le super stun de la part de Bulban Qui ne changera rien Y'a le Grizz On s'est rendu compte hein Quand le SF tombe l'OHP Il a le plus 10 d'armée On puisse faire ça Ah oui C'est vrai C'est vrai que j'avais oublié cette petite Le G j'ai annoncé de la part de Moose Et on va partir sur une troisième game Dans ce BO3 entre NR et Moose Bon Alors j'ai reçu un message privé de la part de Krioji Qui m'a dit Hugo t'es un traître Et il m'a dit Je peux venir caster avec Luciano s'il Non 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 Hugo Non non mais Hugo Je pense que je vais laisser ça Non 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 Hugo Tu ne te défiles pas Il reste que une game C'est quoi ça ? J'en fais une heure de rap que je fais Oui Et en plus on a fait deux heures de jeu de bactéries là Non mais d'accord Mais Hugo Tu dois bien ça aux viewers quand même Tu vas pas leur mentir Pourquoi ? Bah tu vas pas leur mentir On est là pour eux Hugo Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Bien sûr qu'on est là pour eux Moi j'étais là pour eux jusqu'à 22h Non Tu étais là Tu étais là pour eux Pour le BO3 Et en plus il y a Krioji qui vient de mettre 3 points d'interrogation Donc en plus t'as bullshit par rapport à Krioji Mais pas du tout Il a effectivement dit que j'étais un traître Ah oui Mais par contre il a pas dit qu'il pourrait te remplacer Mais tu vas full bullshit quoi Bon allez viens Gila Connecte-toi Dépêche-toi Ok et bah on se retrouve pour une 3dm avec une page de pause Avec Bien sûr Hugo vous inquiétez pas Il ne partira pas parce qu'il vous aime beaucoup trop pour vous trahir Il y aura 1-1 entre les gens d'équipe J'ai déjà relancé C'est vrai ? Ah ouais c'est vrai Ok et bah nickel Ouf Il y a déjà C'est parti.